J'ai toujours voulu être une danseuse classique, d'ailleurs déjà tout petite, j'aimais énormément la danse. La danse m'a aidée à tenir mes engagements du baptême par des moyens que j'étais très loin de soupçonner. Un jour, dans un journal, ma mère a vu l'annonce d'une audition pour un stage d'été de six semaines, qui aurait lieu à l'école de danse de San Francisco. Et elle me l'a montré et nous étions très enthousiastes toutes les deux. Nous voulions savoir si je réussirais. Oh, je n'oublierai jamais cette audition. Nous sommes entrées dans le bâtiment et il y avait un tas de filles qui s'échauffaient, s'étiraient, mais très sérieusement. Oh, je ne savais pas trop quoi penser, j'avançais en les regardant, mais je n'étais pas encore tout à fait convaincue de ce que j'étais en train de faire. Je les ai vus accrocher leurs numéros, s'inscrire, et tous les professeurs et les mères, nerveuses, qui espéraient que leurs élèves et leurs filles réussiraient. Dans la classe, les professeurs circulaient. C'était deux femmes, très distinguées, habillées toutes en noir. Elles se déplaçaient en prenant des notes, en nous observant attentivement. J'étais très nerveuse. Il y a eu deux épreuves et puis elles sont entrées. Elles ont délibéré et elles ont désigné les filles qui devaient partir. Oh, je me souviens de l'expression du visage des filles. Elles étaient abattues. À ce moment-là, on ne nous a pas dit si nous étions sélectionnés, mais qu'on aurait la réponse dans six semaines. Et la lettre est arrivée. Je savais qu'elle arriverait. Mon père et moi, nous étions très proches l'un de l'autre. Tu vas partir ? Oui. Un peu avant mon départ, mon père est entré dans ma chambre et il m'a parlé de l'œuvre missionnaire, d'être un témoin. J'étais très émue. J'étais un peu effrayée au début parce que je n'avais rien fait de la sorte. Je me demandais ce qu'il voulait dire. Ce que tu veux dire par là ? Non, je voulais dire que... Il m'a dit que je n'avais pas besoin d'être une missionnaire, que je n'avais qu'à suivre les commandements et faire le bien. Alors, il m'a donné un livre de mormons. Et il m'a dit que si je me faisais des amis, je ne devrais pas avoir peur de leur dire en quoi je croyais. Tu es contente ? Oui, merci. San Francisco était énorme. Les bâtiments étaient gigantesques. Mon père a pris une photo devant l'un d'eux. J'avais l'air toute petite. C'était très amusant. J'ai beaucoup prié à cette époque-là parce que j'étais inquiète et que je voulais faire le bien. Je crois que l'esprit a été avec moi. J'en avais besoin à ce moment-là et l'esprit m'a réconfortée. J'ai fait la connaissance d'une fille qui avait le même âge que moi et ça a été tout de suite le déclic. On est devenus très amis. Elle était très amusante. On s'amusait bien ensemble. On visitait San Francisco ensemble. C'était vraiment super. Un jour, mon amie est venue, je me rappelle, me rendre visite à la maison. Et elle avait pas mal de problèmes avec sa famille. Alors, on s'est mises à parler toutes les deux et on en est venus à parler de Dieu. Et elle n'arrivait pas à comprendre tout ce à quoi je croyais. Elle m'a dit qu'elle avait lu un peu la Bible mais que ça ne l'avait pas beaucoup aidée. Elle voulait savoir absolument à quoi je croyais. Et ensuite, on a continué à parler longtemps. Et pour finir, je lui ai donné le livre de Mormont. J'avais peur qu'elle pense, je ne sais pas, que je profitais de notre grande amitié. Mais non, en fait, elle a trouvé que que le fait de lui donner le livre de Mormont signifiait que j'étais vraiment son amie pour lui donner quelque chose d'aussi important. Je ne sais pas exactement ce qu'elle est devenue ni ce qu'elle a fait du livre de Mormont. Mais je sais que ce qu'on a ressenti ce jour-là, elle s'en souviendra parce que c'était incroyable. On a vraiment ressenti l'esprit. Plus tard, j'ai continué à danser et puis j'ai eu beaucoup d'occasions de faire des spectacles en professionnel. Et ça m'a donné souvent la possibilité de parler de ma croyance au Christ et en l'église. J'ai commencé à me demander si en fait la danse ne prenait pas trop de place dans ma vie. Je n'étais pas sûre de l'avenir. De ce que je voulais faire. Une fois, je me souviens, j'étais avec ma mère et elle m'a demandé « Candice, tu n'as jamais pensé à faire une mission ? » En réalité, l'une des raisons profondes de ma mission à plein temps, c'est qu'une de mes amies que j'ai connue lorsque je dansais s'est jointe à l'église. Et j'étais très heureuse d'y avoir participé. Et ça m'a aidée à voir que je pourrais le faire à plein temps. J'ai beaucoup aimé ma mission. Je me sentais utile. J'avais un but précis. Bien sûr, avant, j'avais déjà un but, mais en mission, on se pose des questions. Des questions sur soi-même, mais aussi sur la direction qu'on veut suivre. Je ressens la responsabilité d'utiliser les talents que mon Père Céleste m'a donnés pour l'aider à faire son œuvre. Je ressens ça très profondément. La compréhension que j'ai des alliances que j'ai faites au baptême, c'est que nous devons tous être témoins du Christ et que nous devons tous suivre ses commandements. Le Christ nous donne à chacun des talents moi, j'ai eu la chance de pouvoir danser et de danser professionnellement. Et en fait, dans la vie, j'essaie toujours de tirer parti de toutes les occasions de faire connaître l'Évangile. du Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada